Coucou tout le monde, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue et un crash test du rouge à lèvres Melted Matte de chez Too Faced. Donc je n'ai plus le packaging parce que j'avais déjà filmé le haul, donc normalement vous avez dû voir le haul juste avant. Donc je vais vous faire un crash test, alors je vous avouerai que je l'ai déjà testé, après je ne l'ai pas testé toute une journée clairement où j'ai vraiment vérifié si ça tenait ou pas. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous aujourd'hui et comme ça je pourrais vraiment avoir une vidéo et un avis clair et précis. Donc moi je possède le Melted Matte en teinte Queen Bee, c'était le seul que je voulais, c'était le seul qui me tentait. Et c'était la seule couleur que, voilà, qui me donnait envie et je vous dirai un peu plus tard si je me suis réconciliée ou pas avec les rouges à lèvres Matte. Parce que certains et certaines d'entre vous savent que j'aime bien les rouges à lèvres Matte, mais je trouve que ça m'assèche vachement les lèvres. Donc là, je n'ai rien mis du tout sur les lèvres, pas de baume à lèvres, rien. Je pense que je vais quand même en mettre un petit peu. Normalement, ce n'est pas indispensable, mais je vais quand même en mettre un petit peu. Donc c'est mon baume à lèvres de chez Uriage. Je vais en mettre un petit peu. Voilà, légèrement pour éviter que mes lèvres soient flinguées jusqu'à ce soir. Donc là, il est 10h53 et je bosse de midi à 20h. Donc je vous ferai, je vous dirai un petit peu où ça en est dans la journée. Donc voici l'embout mousse pour l'appliquer. Et je vous remonte de plus près quand même le packaging. C'est super joli. Alors ça, c'est du plastique et voilà, c'est écrit Melted Matte en doré et en relief. Et la couleur est au dos. Trop de reflets, tu le reflets. Voilà, Queen Bee. On le voit écrit en haut. Donc on va faire le test aujourd'hui. Ce sera un bon test vu qu'il fait encore assez chaud. Et c'est parti. Donc je transpire un peu parce qu'il fait très chaud. Et voilà. Voilà. Je vous ouvre un peu. Je transpire un peu. Désolée. Il fait super chaud. Voilà. Voilà la couleur. Alors, elle se matifie quand même assez rapidement, je trouve. Et concrètement, ça devrait tenir très longtemps. Et je trouve que ça s'applique super bien, en fait. L'embout mousse, je trouve qu'il applique très bien la couleur. Allez, on recule. Donc voilà. Moi, j'adore la couleur. Je la trouve très confortable. Elle n'est pas trop... Ça ne colle pas trop. Et le temps que... Voilà. De toute façon, on voit que ça s'est déjà matifié. Je le trouve très confortable. Alors après, là, je vais tester vraiment... Je vais vraiment tester 10 heures. Voilà. Parce que le temps que... Ben là, il est 10h57. Voilà. Donc j'ai pris 3 minutes pour vous poser et vous parler. De toute façon, je vous ferai mon avis dans la journée. Donc avant de manger, après manger, pour voir si ça a tenu ou pas. Et je vous ferai un avis, si je peux, vers 18h. Et sinon, ça ne sera pas avant 20h45, 21h. Donc je vous retrouve tout à l'heure, juste avant de manger. Donc je pense que je mangerai vers 14h, si tout va bien. Et puis, on se retrouve au fur et à mesure de la journée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, il est 14h09. Voilà, je vais aller manger. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc on se retrouve, juste après manger, pour le verdict, après repas. Et puis après, on se retrouvera en fin de journée. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon alors, je viens de manger. Il est 14h57. C'est un peu parti là. Donc, ça ne tient pas très très bien. Ça ne tient pas très très bien après avoir mangé. Donc j'ai mangé une pomme. Rien de gras pourtant. Une pomme et puis un peu de gâteau. Et voilà. Donc, un peu dommage. Après, bon bah ça va. Ça s'enlève correctement. Mais je pense que je vais finir avec du stick lèvres sur les lèvres. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous en dire un peu ce que j'en pense. À tout à l'heure. Alors, il est 18h30. Je vous fais le verdict maintenant parce que ce soir, franchement, je ne suis pas motivée. Donc je vous fais le verdict maintenant. Je vous montre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien sur mes lèvres. Oui, parce que de toute façon, j'ai mis du baume à lèvres. Donc quelque chose de gras, forcément, ça l'enlève. Mais il était en train de s'enlever. Et moi, je ne supporte pas quand c'est comme ça à moitié enlevée. Ça va me gêner un peu. Donc, on peut manger. Par contre, on peut constater que ça ne tient pas super bien. Bon, c'est vrai que j'ai mangé une pomme et tout. Donc, en croquant dedans, voilà, c'est un petit peu enlevé. Mais sinon, en dehors du moment où je mange, il tient très bien. Parce que je l'ai testé en dehors du repas. Il tient très bien toute la journée. Bon, après, forcément, quand on mange, ça dépend ce qu'on mange. En général, ça ne tient pas super bien. Donc voilà, il fait partie des autres. Donc, verdict final. Eh bien, franchement, ça m'a réconciliée avec les rouges à lèvres mat. Je le trouve très confortable. Il est super joli. Il est vraiment très bien. Par contre, voilà, c'est comme le reste. Ça ne reste pas sur les lèvres. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Je mets du baume à lèvres. Et puis, c'est réglé. Voilà. Donc, personnellement, j'en suis contente. Je n'ai rien à dire dessus. La couleur est magnifique. Le prix, c'est le même prix qu'un melted normal. Voilà. Et donc, voilà. Moi, je vous les conseille à 100%. Il n'y a aucun problème pour la tenue qui reste correcte. Ce n'est pas un truc exceptionnel, mais ça reste vraiment correct. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Donc, dites-moi si vous avez craqué également pour un melted mat. Dites-moi la couleur qui vous a fait craquer. Est-ce que vous en pensez également en commentaire ? J'espère que cette vidéo revue Crash Test vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !